Salut internet j'espère que tu vas bien. Bon aujourd'hui vidéo purement technique on va s'intéresser à comment on a monté la fameuse tablette dont je t'ai parlé la semaine dernière sur le 1250GS. Alors un gros merci à Rodit Castanodari qui m'a permis de tourner la vidéo chez eux et puis surtout qui m'a donné les bonnes bases pour faire le truc parce que je pense qu'il y en a plein qui vont savoir comment on fait. Personnellement, l'électricité j'y connaissais pas grand chose donc bref là je te partage les bases, tout ce que j'ai fait pour installer la tablette pour que tu puisses le faire aussi. Allez avant, intro ! Salut moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne youtube pour te partager mes rêves et de faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail pense à t'abonner, ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi internet ! Ah merde j'ai oublié la moto. Mais monsieur on est fermé vous allez où ? Non mais monsieur alors. C'est terminé c'est fermé. Eh quand t'as pas d'amis, va chez Rodit. Eh si t'as pas d'amis, j'ai curli mec. Déjà c'est des chips, d'accord, et ensuite on va se mettre au boulot donc les gars moi j'ai pas embauché des feignants, pop pop on me dépoile tout ça. Ah putain j'ai pas envie, pas maintenant. Bon du coup internet comme je t'ai expliqué, là la tablette elle est déjà montée. J'ai eu plusieurs petites galères au montage donc on va redémonter le truc juste pour toi parce que je t'aime trop. On va le refaire encore plus propre que ce que j'ai fait et comme ça je vais te montrer réellement comment ça s'installe. Il y a 2-3 petites manips à faire mais rien de bien compliqué. J'ai réussi donc tu peux le faire aussi. Bon t'es aussi mieux à le démonter ? Non vas-y commence, je te rattrape. Allez ça marche. C'est un métier pas facile. Viens vous aider, j'ai pas envie de me coucher à 4h du matin, je te connais tante. D'accord, quel rabat je vois. Non mais c'est bien, t'as un temps de retard mais c'est pas grave, t'es là. C'est essentiel. Donc on démonte tout ça pour avoir juste accès à cette partie là parce que c'est là où on va venir fixer du coup le petit boîtier pour gérer l'alimentation et c'est surtout là qu'est fixé le boîtier d'origine. Donc il va falloir venir démonter. Bon bouge pas, je t'explique. On va démonter tout le système de tablette que j'ai monté pour repartir de zéro pour tout bien t'expliquer. On a tout démonté, ça c'est la fixation d'origine donc ça se fixe sur la barre qui est ici c'est du 12 mm. T'as qu'à démonter les 4 vis qui sont là et ça, ça s'en va. Ce câble là il part le long avec des colliers riselants, tu les coupes et ça va simplement se mettre à l'intérieur et se plugger sur ce petit embout qui est ici sur lequel j'ai mis du scotch pour éviter les infiltrations d'eau donc simplement tu viens le retirer et fin du match. Donc tu pourrais avoir une pièce spécifique BMW qui te permet de reprendre directement là dessus, je vais pas creuser le sujet vu que en théorie la tablette était livrée avec un truc tout en un donc j'ai pas creusé. On va reprendre depuis le début juste que tu comprennes bien, je vais retirer ce que j'avais fait, on verra plus tard, ah mais non je te fais pas, ah ok ça 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 il me manque un truc et ça je crois que je suis bon donc du coup quand tu reçois la tablette tu reçois le système de fixation qui arrive avec ça qui vient se brancher avec ces deux cosses là sur ce truc là, je te fais pas un dessin c'est juste des clips, claque et claque, ça ça part pour charger ta tablette et ça ça part à ta batterie. Le problème de ce truc là c'est que d'origine sur la GS le câble fourni est pas assez long et en plus de ça les embouts de cosses au bout ils vont pas sur la batterie de la BM donc il faut faire un raccord donc c'est de là qu'on va rallonger le truc pour aller jusqu'à la batterie. Deuxième truc important c'est que ça il faut le fixer sur ta GS donc la barre c'est du 12 mm, au début j'ai acheté juste la base de base et ben achète pas ça ça marche pas. En gros quand t'es en position assis et que tu mets la tablette tu peux pas braquer à fond le guidon il vient taper dans la tablette donc ça marche pas. Donc il faut prendre cette base là je sais même plus c'est laquelle que j'ai racheté après qui te permet d'avoir la position assis et debout et de garder l'amplitude de guidon max. Bon maintenant qu'on en est là il nous faut du câble pour allonger. Oh Michel tu me donnes ce qu'il faut ? C'est parti ! Pour aller plus loin il va nous falloir du câble, un porte fusible, un fusible, des cosses et des petits aiguilles pour lier les câbles. C'est ça les petits aiguilles. On va commencer par tout préparer du coup on a déjà mis le fusible à l'intérieur. C'est magnifique. Exactement avec du 15 ampères on en a vraiment de reste. Avec de 15 ampères c'est important. Exactement. D'ailleurs si je dis même pas de conneries attends parce que ça c'est le truc que j'avais fait à la base. Ça quand tu l'achètes il n'y a pas ça et c'est lié. Exactement. T'as un truc comme ça donc faut venir le couper ça fait mal au coeur mais c'est normal tu coupes et après tu dénudes. Si vous mettez votre cosse vous prenez votre pince à cosse. La pince du seigneur. La pince du seigneur bleu de bleu et là on est au top. On serre ça suffit c'est propre c'est cool on est au top. Le câble donc là on est sur du 1 mm câble doublé qu'on fera passer ensuite dans une gaine. Donc quand tu dis câble doublé là il y a déjà le plus et le moins. Exactement. T'as un plus t'as un moins qui correspond ça c'est du 1 mm. Qui correspond à l'équivalent de ce que vous avez à l'origine livrable de caisseau. On est au top. Si moi je peux pas faire mieux. On prend notre rapport thermorétractable le zigouigoui comme tu l'appelles. T'as du mal à le dire. Le zigouigoui. Et ici j'ai dénudé pareil donc fil avec un liseré rouge qui correspond en plus on peut pas se tromper. Et on va venir. Donc ici on va venir thermosouder la bague que vous avez à l'intérieur. Donc voilà pour une étanchéité parfaite. Et une qualité au top. T'es vendeur dans la vitre hein. Et on voit une soudure parfaite. Et un câble qui tient. La même chose de l'autre côté. Le bleu sur le bleu. Oh putain c'est compliqué. Nous avons préparé le branchement sur la batterie. Et après on viendra ici notre longueur de câble la pluguer directement. Avec ici le faisceau livré avec notre top tablette. Et on va la repluguer du coup avec le même truc. Les zigouigoui. Les zigouigoui ma mère. Bon maintenant qu'on en est là on a beaucoup de longueur de câble. Il faut la bonne longueur de câble adaptée sur Hector. Du coup on va installer le truc enfin pré-installer le truc pour voir la longueur et couper comme il faut. Et on va passer nos câbles donc qui sont liés le plus et le moins directement dans la gaine. Et cette gaine du coup on est d'accord elle est là pour protéger de la chaleur. Exactement ça protège les câbles de la chaleur et des divers frottements que l'on peut avoir liés à l'utilisation de la moto. Donc là on vient simplement passer ce qu'on a fait jusque là en dessous le cadre. On ajuste bien les longueurs. On va venir brancher la cause du plus sur le plus déporté juste ici. Celle du moins sur le moins. On va bien ranger le porte fusible ici. Et puis derrière on va passer la gaine quelque part en dessous là. Et on ajustera bien la longueur après. Donc ici nous avons branché le plus directement sur la vis déportée. Donc le plus permanent. Pour le moins on a inséré le câble dans le logement de batterie. On viendra le brancher à la fin pour éviter de faire un court circuit juste ici. Oui parce que si là le plus et le moins il se touche. Oui parce que là si le plus et le moins se touchent alors que c'est branché sur la batterie. Ca va faire des étincelles. Donc en fait tu la fais rentrer juste en dessous sur le côté du réservoir. Il n'y a pas besoin de démonter le réservoir. Non il n'y a pas besoin de démonter le réservoir. Et tout est quand même très accessible. Et ça va sortir ici au niveau de la tête de fourche. Et on va pouvoir venir se repluguer enfin se rebrancher sur la partie de cadre. Où était fixé le truc d'origine en fait. Donne-moi le là. Hop le nez. C'est bon. On est bon ? On n'a pas plus. Pas trop de tension. En longueur t'es comment ? Il faut laisser comme ça. Il faut laisser comme ça. Et donc une fois que tu as fait ça. C'est là où tu vas voir la longueur qui tresse. Ça va t'éviter d'avoir des kilomètres de câbles à enrouler comme un je ne sais quoi autour de ta moto. Et donc on va vraiment venir pouvoir ajuster le truc. Il faut que ça passe ici. Hop. Qu'on remonte ici le long de la barre. Et qu'on vienne alimenter. Ah bah non même pas. Oh non je dis des bêtises. Je dis beaucoup de bêtises. En fait là ça on va venir le reconnecter à tout notre système. Donc regarde tout ce qu'on a comme câble. Voilà. Ça on va venir le brancher directement. Le connecter directement ici comme ça on va voir. On va faire passer ce câble là. Et il faut que ça ça arrive ici. Tout simplement. Et après on va venir juste reconnecter ça. On voit que là on a des kilomètres de câbles en trop. Donc on va adapter ça. On commence par brancher ce truc là. Alors avant de le serrer fort. On le centre. C'est mieux. Faites gaffe à le serrer bien droit. Et pas le serrer de travers. Et on le serre fort. Mais. Pensez à garder de la mobilité. Parce que la position debout. Ça va être comme ça pour lire la tablette. Et la position en roulant ça va être comme ça. Donc là je vois que ça bouge. Mais trop facilement. Du coup je vais venir. Serrer encore plus. Et laisser un côté un peu moins serré. C'est ce qui va me permettre de tourner. Donc là je vois que ça a l'air de tenir. Et en même temps ça bouge. Mais avec un peu de résistance. Donc j'ai ma position assise. Et j'ai ma position debout. Donc maintenant qu'on a fait ça. On va bien faire passer le câble. Ici et venir mettre un premier résilent. Sur le haut. Résilent. Et en gros on va reprendre exactement le même chemin de câble. Qu'avait le câble du support GPS d'origine. Pour retourner quasiment au même endroit. Donc on va faire un truc bien propre. Pour que le câble descende tranquillement. Du bébé rit. C'est du baby. Donc là on a bien fait passer notre câble. Ici on est venu repasser derrière le boîtier USB. Et on sort ici. Et on va venir plugger ça ici. Et faire le raccord dans ce point là. Du coup ça c'est celui qu'on fait repartir dans l'autre sens. Donc celui là on refait le même chemin. Mais à l'inverse. Et si j'avais été intelligent. J'aurais tout riselanté en même temps. Mais si j'étais intelligent. Ça se saurait. Donc du coup je vais remettre. Des autres colliers riselants. Pour fixer ce câble là. Alors ça c'est un des trucs que j'ai pas compris de la tablette. Parce que la tablette elle se recharge directement par le support. Mais ils te mettent en plus un câble de recharge. Et du coup je sais pas pourquoi. Mais du coup il y a les deux. Moi je mets les deux. Et je vais venir faire juste dépasser ça ici. Avec la connexion étanche. Pour venir brancher à la tablette. Qui sera ici. Donc comme ça je peux venir le cacher derrière. Et on est bon. Donc maintenant on gère notre longueur de câble. Exactement. Donc c'est parti ici. On va venir se reprendre le second. Il est là. On plug ici. C'est tout simple. Donc là on a trouvé une toute petite partie plane. Sur la partie métallique que je t'ai montré. Et le petit boîtier d'alimentation passe pile poil. Donc plutôt que de résenter parce que c'est un peu galère. On va le coller aux double faces dans ce petit recoin. Il sera bien protégé. Ce sera nickel. Donc ici juste à l'intérieur nous avons collé aux double faces. Et après on est good. Ça ne bouge plus. Ouais. C'est du double face quoi. Du top double face. C'est pas pareil Tom. On n'a plus qu'à lier. Le plus et le moins. Qui viennent directement sur la batterie. Pour connecter notre tablette. À raccorder. Il reprend la voix du prof à chaque fois. Ça te fait. On va raccorder ça avec un zigouigoui mini-topmi. On a collé le petit boîtier. On a fait passer tous les câbles. Enfin on. C'est moi qui ai tout fait hein. Pas vraiment. On a tout bien rislanté. On n'a plus qu'à brancher la batterie. Et tester. Voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien. On remonte. Et on repart. Pas d'abord. Donc. On vient poser la tablette. On vient brancher le câble qu'on a laissé là. On vient bien le connecter avec la liaison étanche. Donc ça c'est top. Elle a plus de batterie. Donc on va voir si elle démarre. Bon on met le contact. Il ne se passe rien. C'est normal. Parce qu'on a dit que ça marchait. Que quand il y avait une tension de batterie. De moteur démarrer. Et du coup. On va démarrer. On est bon. Allez bon on remonte tout. C'est parti. Ok cool. Bon merci les gars pour le coup de main. C'était grave cool. Moi je retourne travailler. Parce qu'on n'est pas tous là pour enfiler des kiwis. Bon du coup. Moi je me change. Sur ce bonne soirée messieurs. Mais merci. Tom Tom. Tu vas où comme ça ? Tom Tom. Ah il est déjà parti Tom. Oh la la. Qu'est ce qu'il m'a fait ? Mon sol regarde ça. De la gomme de pneus partout. Partout. Mais il n'y a que Tom Barreur pour faire ça. Tu vas où ? Non vous ne laissez pas ? Il faut pas, tu vas voilà. Il faut pas, tu vas. Non vous ne laissez pas ? Non t'es pas bon. Compagnon. Non. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage FR ?